Pour réaliser des macarons, préparez ces ingrédients et son matériel. Ici, une russe avec de l'eau et du sucre en vue de réaliser la meringue italienne. Un pinceau avec de l'eau pour nettoyer le sucre. Et un batteur mélangeur. Des blancs d'œufs, de la poudre d'amandes, du sucre glace, un cutter, un tamis avec une corne, un cul de poule, une maryse. Et préparez ces plaques de cuisson, soit avec un papier au préalable graissé ou une feuille de pâte. Nous avons ici un colorant et une crème, ici framboise, pour fourrer les macarons. Venir mixer le sucre glace et la poudre d'amandes. Passer ensuite, on se mélange. au travers d'un tamis. Verser ce temps pour temps dans le sucre poule. Ajouter les blancs crus, puis mélanger la masse jusqu'à ce qu'elle devienne homogène. Nous allons former une sorte de pâte d'amandes. de la poudre d'amandes. Nous allons faire une sorte de pâte d'amandes. Nous allons faire une sorte de pâte d'amandes. Une fois le mélange obtenu, nous allons réaliser une meringue italienne. cuire le sucre dans un premier temps à 116 degrés. Quand nous avons atteint cette température, montez les blancs. Quand le sucre atteint la température de 121 degrés, le versez tout de suite sur les blancs. Arrêtez de fouetter quand la meringue est encore tiède. A ce moment-là, versez le colorant choisi et mélangez à nouveau. prélevez environ un tiers de l'appareil et venir détendre la première masse sans sans avoir peur de faire retomber les blancs. Pour cette opération, la maryse est indispensable. verser le reste de la poudre d'amandes. de la meringue. Pour terminer, venir mélanger délicatement en partant du centre jusqu'à ce que la masse soit bien homogène. Pour terminer, macaronner l'ensemble. L'appareil à macaron est terminé. Avant de dresser les macarons, préchauffez le four à 170 degrés. Le four sera à air pulsé. Si nous cuisons sur une feuille de papier, à ce moment-là, venir coller les bords de la feuille. Pour une feuille silpat, ce n'est pas nécessaire. Venir dresser de la grosseur souhaitée. Disposer en quinconce. ... ... Venir taper un peu sous la plaque pour égaliser les macarons. Enfourner à 170 degrés. A ce moment-là, baisser le four à 140 et laisser cuire en fonction de la grosseur. ... Au bout de 17 à 18 minutes de cuisson, sortir les macarons et les placer immédiatement en cellule de refroidissement. ... Pour la sortie de la cellule, les décoller délicatement. ... Pour terminer, fourrer. Coller un deuxième macaron. Le macaron est terminé. ... 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